Bonjour, une petite question qui me revient souvent pour l'application OrthoGrapho. C'est une question par rapport au premier module qui est le module de création d'un aide-mémoire visuelle. Donc voici comment se présente le module de l'aide-mémoire visuelle. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous appuyez sur le petit i, vous allez avoir des petits exemples de comment on peut utiliser cette aide-mémoire-là. Vous pouvez faire aussi tout comme vous voulez, mais disons qu'il y a des petits exemples ici. Deuxième chose qui est importante de savoir, c'est qu'une fois que vous avez fait votre dessin, par exemple, je ne sais pas quoi faire pour celui-là, mais bon, supposons que je fais une carotte autour du i pour me rappeler que c'est un i et pas un a-i-n. J'ai même n'importe quoi. Donc l'enfant va pouvoir enregistrer son explication. Donc j'ai mis une carotte autour du i pour me rappeler qu'il n'y a qu'un seul i, il n'y a pas un a-i-n dans lapin. Donc pour pouvoir avoir les trois étoiles pour cette activité-là, il faut que l'enfant ait fait un dessin et qu'il ait fait un enregistrement audio. S'il ne fait pas d'enregistrement audio, il va avoir juste deux étoiles. Donc c'est une question qui me revient souvent, pourquoi j'ai juste deux étoiles? C'est pour ça, il faut l'enregistrement audio. Et vous voyez, j'ai fait un enregistrement et un dessin et je vais avoir mes trois étoiles. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que dans le jeu suivant, je ne sais pas si vous l'entendez, il est en train de donner la directive. Vous voyez ici, il y a un petit dessin de paysage. Ça nous dit qu'on peut retourner voir notre aide mémoire visuelle et on peut aussi le réécouter. Voilà, c'était ma petite astuce.